L'accompagnement de l'apprenant est aussi problématique que la gestion de son temps. C'est pour cela dans cette vidéo je vais parler de l'accompagnement de l'apprenant à la maison. La première des choses à faire ici est de mettre un accent sur le suivi de l'emploi du temps établi. Ensuite, commencez par inclure les activités quotidiennes telles que se lever, se brosser les dents, se laver, étudier, se coucher pour dormir et manger à l'heure et soyez rigoureux sur ses heures. Cette rigueur va transformer ses activités en routine dépourvue de contraintes. Par la suite, choisissez des activités variées à réaliser durant la journée. Il doit y avoir des exercices scolaires, des activités qui stimulent le cerveau, des projets de création, du sport, de la promenade pour se détendre et des jeux. Il faut prévoir des durées pour ses activités. Ayez des objectifs réalistes pour ses activités et veillez à ce qu'elles durent entre 30 minutes et 60 minutes. Mettez un accent particulier sur la lecture qui est un très bon stimulateur de cerveau. Des séances de rédaction sont toutes aussi utiles. Par exemple, une séance d'écriture de courrier à grand-mère, à un autre membre de la famille ou à une autre connaissance. Certaines tailles devraient être exécutées par l'apprenant tout seul et d'autres en l'accompagnant. Pour l'exercice scolaire, ne donnez pas les réponses à l'apprenant. Accompagnez-le à trouver ses réponses. Fixez son esprit sur une chose à la fois pour éviter qu'il se disperse. Cela va améliorer sa capacité de concentration. N'oubliez pas que chacun a sa capacité de concentration qui n'excède pas 25 minutes pour la plupart. Pour une meilleure concentration de l'apprenant, trouvez un espace adéquat, calme et bien éclairé avec le matériel nécessaire disponible. Par exemple, pour étudier à la maison, l'apprenant a besoin d'une grande table, d'un tableau et du matériel pour les révisions. Évitez les distractions. Ne laissez que les plateformes qui favorisent la concentration. La position assise est la mieux pour rester éveillée. Pour les activités qui demandent beaucoup de concentration, le matin est mieux. Évitez de faire des activités trop stimulantes après d'autres activités stimulantes. Exemple, faire des exercices de mathématiques après un jeu vidéo ou vice versa. Si l'apprenant bouge trop, donnez-lui quelque chose pour jouer afin de circonscrire son trop-plein d'énergie. Une fois que votre enfant est en action pour travailler, aidez-le à atteindre un objectif précis et réaliste. Partitionnez les plus grosses tâches pour ne pas qu'il perçoive cela comme une montagne de travail. Aidez-le à planifier des pauses qui respectent sa capacité d'attention. Des petites pauses de 5 minutes aident à se recentrer sur le travail. Il faut suivre l'enfant quant à l'utilisation de la technologie, les téléphones et les ordinateurs. Si la concentration est difficile, changez d'activité ou de posture. Lorsque les résultats sont bons, complimentez l'apprenant ou récompensez-le. Attention cependant, les récompenses doivent surprendre pour ne pas qu'ils pensent qu'à chaque exploit, il faut une récompense. En résumé, accompagner un apprenant passe obligatoirement par le fait de favoriser sa concentration, c'est-à-dire Avoir un environnement d'étude adéquat Faire un bon encadrement de l'utilisation de la technologie Fixer des objectifs d'étude clairs et réalistes Respecter les capacités de l'apprenant Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacademy A vous abonner également à la page Facebook de la Bacademy A laisser des j'aime A partager la publication Et aussi à commenter pour faire des propositions afin que nous puissions améliorer ce que nous faisons Bon succès à vous, je vous remercie